Comment ça se fait que tu sois si puissant ? C'est parce que lui et moi, nous nous battons ensemble. Un Shinigami et son Zan Pacto sont deux êtres en un seul. Lors d'un combat, nous ne pouvons atteindre notre plein potentiel que quand nos deux âmes vibrent à l'unisson. Par conséquent, quelqu'un comme toi qui a rejeté tout le monde par vanité n'a aucune chance contre nous. La ferme ! Vous ne savez rien sur moi ! La vanité n'a jamais été mon moteur ! A l'époque, personne ne reconnaissait mes qualités malgré tout ce que j'accomplissais ! Au contraire, la Soul Society m'a désigné comme traître et mis au placard ! Moi, un traître ! Alors j'ai décidé de bâtir un monde qui me convienne ! Un endroit où la puissance ferait loi ! Et dans ce monde nouveau, ce serais moi, le roi ! Tu te trompais. Hein ? Que dis-tu ? Le véritable aspect tragique de ton histoire, c'est que tu n'as pas vu où résidait la vraie force. Ce n'est peut-être pas la vanité qui t'a guidée. Mais le pouvoir dont tu avais besoin aurait été celui de comprendre les autres et ton Zanpacto. Moi ? Comprendre les autres ? Faut te le dire comment ? Je n'ai jamais eu besoin de ça ! Mon pouvoir et ma force sont uniques au monde ! Rien ni personne ne peut rivaliser avec cette puissance absolue ! Dans ce cas, je n'ai plus rien à ajouter. Tu peux maudire ton immaturité, c'est elle qui t'a empêché de voir ton excès de confiance en toi. Koga, l'heure a sonné. Je vais maintenant accomplir mon devoir de chef du clan des Kuchiki. Oui, comme mon grand-père, Dean Ray, me l'a demandé. Sous-titrage ST' 501